Bonjour, on va parler en français essentiellement, on va faire un rapide tour de ce qui est Node.js et avec un million d'euros au milieu où on va voir les banques d'entre eux qui sont sympas avec les 5K, c'est à la mode. Et l'effort qu'on va demander c'est pourquoi il y a eu besoin, quels besoins vont être au Node.js, qu'est-ce qui est non bloquant, qu'est-ce qui est non bloquant, qu'est-ce qui est la programmation alimentielle, donc il y a du javas, c'est quelque chose qui n'est pas connu. On va vous parler des quelques modules les plus importants, vous savez qu'il y en a une tricotée, parce que vous avez une très forte, une des open tours, il y en a énormément. Pour son modo, les mecs qui font Node, ils ont même 20, et pour son modo elle est sur ces vins-là, et les autres, et si vous voulez, parce que vous êtes capable de les reposer derrière. Voilà, et à la fois on verra un peu plus de mystique, et on verra aussi les mixtes, parce que là j'ai un rapide, enfin c'est pas bon. Qu'est-ce que Node ? C'est un serveur javascript, donc vous allez coder côté serveur en javascript, ça s'appuie sur WebMix, donc le moteur LinkedIn de Chrome, et au niveau de Buzzword, de Node, donc ça fait une colonne de la application scalable, on va voir pourquoi. Ça traite des appellines invocantes, il est single-threader, donc côté client, notre code va être single-threader, Node derrière par contre est multi-threader. Et de notre côté, le fait qu'on soit single-threader, ça va nous changer, enfin ça va surtout nous simplifier la vie. Et en gros c'est fait par un client qui travaille en chaîne, des créateurs de Node. Et donc voilà ce big node. Petit aperçu parce que souvent on dit c'est javascript, donc ça fait peur parce qu'il ne s'est pas robuste, etc. Nous on est là, ça veut dire qu'on a des API javascript, pour que nous on code en javascript, par contre tout derrière c'est que du cc++. Donc c'est pas full stack javascript jusque dans le noyau. Il faut bien faire attention à ça. Donc on voit qu'il y avait 8, et une couche de maintenance où tous les sockets, HTTP, tout ça, le thread pool, l'event blue, les DNS, etc. Donc tout ça, c'est du cc++ qu'un immo system. Jusqu'à maintenant tout ça c'était vraiment réservé à Unix, donc là depuis la 0.5. Donc la 0.5 en gros va apporter le support pour Windows, mais il y a énormément de travail à faire, donc je crois qu'il y a une travail de plus tard, non ? Il faudrait faire toute la couche événementielle à Unix pour essayer de la porter sur Windows et que ça marche convenablement. Donc d'ici quelques mois, on aura un load Unix et Windows, mais pour l'instant je vais le laisser, je n'ai plus la version Unix qui va en Insta. C'est vraiment ce qui est compliqué. Ok, c'est cool. Et donc pour en faire un petit sujet, un serveur node minimal, c'est ça. Donc tout d'abord il y a une couche, c'est comme les imports Java, les imports Java, etc. Donc on fait un recoil HTTP, donc on récupère le module HTTP, qui est la base de notre serveur. Dessus on appelle la méthode Create Server. Quand on a entré une fonction, dans cette fonction on va coder comment notre serveur va fonctionner. Donc là en l'occurrence, quelle que soit la réponse et la réponse, on écrivait tout le temps un peu d'actualité, et on écrit et le voit. A la fin de ça on a créé notre serveur, on n'a plus qu'à le lancer, donc on appelait la méthode Listen, parce que si j'ai le port, le russ, et hop c'est bon notre serveur est prêt, à la fin il y a un petit console.log, c'est pour que le log et le micro. On lance le serveur en faisant le node, en appelant le fichier, donc là c'est le serveur .js, il n'y a pas juste à faire l'interieur sur l'URL, et que le serveur marche. Donc pourquoi utiliser node ? Le principe c'est de faire des applications scalades, ça passe vraiment par le fait qu'on n'utilise à la fois que des API non bloquantes, donc on va voir un exemple juste après, et le fait que ce soit single-threadé, donc ça, ça va vous permettre de ne pas avoir à gérer un partage d'état, comme on a dans plusieurs langages, où les threads doivent se synchroniser en disant attention, telle variable est qu'on doit être magnifié, donc il faut bloquer tous ceux qui sont en train de la lire. Comme on est single-threadé, à chaque fois, un seul thread à la main, donc entre guillemets un seul utilisateur. C'est ça qui vient beaucoup nous aider pour faire ça. Le fait que ce soit en GST, et puis il y a aussi, c'est intéressant, c'est le côté JSON-friendly, ça veut dire que pour peu, qu'on utilise en plus un NBODB en base de données, ou un patch ou autre, vous auriez de la data qu'il faut au JSON, de la base de données jusqu'au client. Le côté client et JSON, ça se passe très bien. Le côté serveur, on peut assez bouger à l'aspect, donc le JSON se passe très bien, et pour peu, qu'on sauvegarde la donnée en JSON, c'est parfait. Après, c'est le futur stack un peu en place. Et donc, on arrête à nous en parler tout à l'heure, donc qu'est-ce qu'on appelle nos vente ? Disons, en prenant un code très... par contre la doc, qu'on veut afficher les lots, et au bout de deux secondes, afficher le world. Ce qui est possible de faire dans un engage, c'est de faire cette horaire. On veut mettre un sleep en plein milieu. Qu'est-ce qu'on vient de faire ? Le thread, il est toujours en vie, mais en lui, il est d'attendre. On est en train de prendre de la ressource, et au final, ça ne sert à rien. On attend deux secondes, et après, on affiche le world. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, ce sleep. Par contre, ce qu'on fait souvent dans notre bot, c'est par exemple, la lecture d'un fichier. On va lire un fichier, et ce qu'on fait, on est en train d'envoyer au système récupère-moi la data, le double bind du fichier. Et à ce moment-là, à partir du moment où on a fait cet appel, on est en attente. On a délégué au système, on attend la remontée du fichier. Pendant tout ce temps-là, notre thread est l'équipement, et il ne fait rien, parce qu'on a délégué à la couchance. C'est seulement à la fin, une fois que le fichier est réellement remonté, ça y est, voilà la data, c'est seulement à ce moment-là qu'on peut le parser. Et là, du coup, on a gardé une ressource privante, qui n'a rien fait. Parce que c'est vraiment tout en haut au niveau système que l'exécution s'effectue. Donc, d'où vient l'API non bloquante ? C'est cette manière de faire là. Donc, vous avez déjà vu dans plusieurs langages, ça fonctionne avec un système de callback. Donc, on fait un read, toujours la même méthode, sauf que derrière, on va lui donner cette petite fonction, ici, donc le callback, qui va être exécuté seulement une fois que le système aura répondu en lui donnant, tiens, voilà la réponse. Est-ce que ça change complètement ? Là, on fait le read, on a balancé une requête à d'autres, donc notre, il est en train d'aller lire le fichier, mais pendant qu'il est en train de lire le fichier, on peut continuer d'exécuter le call. Et c'est ça, la couchement bloquante, qui fait qu'on va avoir toujours un thread vivant qui va toujours faire quelque chose. Et à partir du moment où on fait quelque chose, on est en attente d'une réponse, à partir du moment où on se met en attente, dans Node, on ne peut pas. Donc, à partir du moment où une action est en attente, on aura un callback, qu'on peut défendre l'inspectif. Et tout Node fonctionne comme ça, ce qui fait qu'il va pouvoir fonctionner avec un seul thread. Parce qu'il n'y a besoin que d'un seul thread, celui-là, il n'est jamais en attente. Et dans toute l'API Node, ça va fonctionner en callback. Et là, vous posez un souci, ce que j'ai un autre type d'ailleurs, c'est que les modules, il y en a énormément, et pas mal de modules sont, entre guillemets, mal codés, et font des API bloquantes. Donc vraiment, la base de Node est non bloquante, et si on respecte ça, on a vraiment une API qui est escalable, parce qu'elle ne peut nous fonctionner que sur un seul thread. Si j'ai une main, peut-être pour le comprendre, donc en gros, on fait de la lecture, donc on fait un appel à Node, et on lui dit, voilà maintenant, je dois faire cette lecture, mais cette lecture peut être non bloquante. Donc Node prend la main, ça c'est pas nous, c'est vraiment le serveur, qui fait un appel, par contre, bloquant. Là, c'est son problème, sauf que lui, il est multistrayé, donc c'est pas grave. Et nous, côté web app, toujours sur notre même thread, c'est bon, une fois qu'on a fait la lecture, on met notre client en attente, et on peut donner la main à un autre client. Donc mother code, même mother gate. Donc là, le thread, il est en train de travailler comme un fou, il y a plein de requêtes HTTP qui arrivent de plusieurs personnes, et lui, il est très petit à petit. Et à un moment, Node dit, c'est bon, ça y est, le système m'a répondu, j'ai mon fichier qui est revenu. Donc pouf, on peut envoyer la réponse. Et seulement à ce moment-là, quand le thread sera disponible, on va redonner la main au client. Donc on voit déjà, à partir de ça, c'est pour ça que le schéma, j'aime bien, c'est qu'il va y avoir une pile, côté client, où les appels vont venir s'empiler. Donc petit à petit, il y a les requêtes qui vont arriver, Node va empiler les appels, et quand le thread sera disponible, on va le donner petit à petit, comme dans une mailbox qu'on a vu tout à l'heure. Petit à petit, les requêtes vont être traitées comme ça. Donc dès que la requête est revenue, on met la réponse en attente, et quand le thread sera disponible, et quand ce sera le tour du client, quoi pouf, on veut lui donner la venue. Donc ce thread qui bosse ou pouf. est-ce qu'est-ce 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 qu'un événement ? Un événement, c'est une chose qui va être lancée par un objet, qui va être récupéré et traité par un ou plusieurs autres. Tout, dans notre, est basé sur des événements. Et c'est ces événements qui vont permettre de faire facilement et de manière visible tous ces callbacks. bien sûr, on peut programmer ses propres événements, que ce soit dans un module ou que ce soit pour notre code. Donc un exemple simple de code qui va balancer un événement, c'est celui-là en haut. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait un DOM émiteur, donc ça c'est un objet, j'ai un objet, je peux faire un limite dessus. La première variable, en fait ça va être le nom de mon événement. Là je vais envoyer un événement, ça va s'appeler MyPustomEvent. Et mon deuxième paramètre, ça va être ma variable. Qu'est-ce que je vais faire dans mon espèce de plus d'event ? Je vais lancer un événement qui s'appeler MyPustomEvent et qui va avoir une variable MyValue. Ça peut être une variable, ça peut être du JSON, ça peut être un, ça peut être un événement, ça peut être un événement, ça ne sera pas un truc de tout. C'est juste rebalancé comme ça. Et de l'autre côté, vous avez forcément quelqu'un qui va être capable de recevoir cet événement. Comment est-ce qu'on définit un receveur ? Simplement comme ça. On a notre objet, on définit le HOP dessus. Et là pareil, on va lui dire quel événement, dans ce cas-là le même. Et il prend en paramètre, toujours pareil, une fonction de callback qui va lui traiter l'événement. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Donc on voit ici, sur ma première ligne, j'ai mis ma bouteille, j'ai dit voilà, j'ai cet événement-là, avec cette valeur-là. Et mon deuxième, va le recevoir automatiquement, mais va vous recevoir automatiquement. Et avec la valeur passée en paramètre, va appeler la fonction, la fonction. Et là après, tu vas faire un simple load. Donc sur le dos, tout est fait comme ça. Et donc, dans votre code note, vous allez avoir énormément d'inni téléphones. Ils sont captchés dans toutes méthodes. Mais en ce mode, tout est basé sur des inni téléphones. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir émettre des événements. Et derrière, vous avez des méthodes qui, elles, pour accéder au événement, pouvoir faire l'entraînement en pole-back. Et donc, faire un traitement qui soit fait de manière insynchrone. Donc c'est vraiment, vous vous coupez, vous n'appelez pas directement la méthode. C'est pas une chaîne, vous n'appelez pas la méthode directement. Vous balancez un événement, il y a une autre méthode qui va intercepter cet événement qui va faire un traitement en pole-back. Donc, pour prendre un exemple simple, j'ai choisi de prendre un objet, un exemple, Socket.io. Donc, Socket.io, qu'est-ce que c'est ? On dit d'autres, on va leur rencontrer un trait, autre chose, c'est quelque chose qui vous permet de faire client-serveur sur les websockets. Donc, vous avez votre serveur, Node, vous avez un client, JS, HTML, de votre côté, vous allez faire en sorte que dans votre JS, quand vous lancez un événement qui soit intercepté par le serveur, le serveur traite, ça fait cet événement et que par exemple, pour envoyer un autre événement pour le client, qui lui-même, ensuite peut traiter et ensuite, vous allez avoir une semaine de pole-back sur votre client, à votre serveur. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'ai déjà deux receveurs, un sur mon serveur et un sur mon client. Le premier, c'est le socket.oz sur mon serveur. Donc là, on lui explique juste comment est-ce qu'il doit traiter quand tu reçois un événement qui s'appelle Event. Quand tu reçois un événement qui s'appelle Event, tu prends tous les données qu'on t'a passé en paramètres et tu les donnes. Donc, le client ne fait pas énormément de choses en plus. Le client lui définit le client quand tu reçois un événement qui s'appelle News, tu reprends les variables que tu peux passer en paramètres et tu es là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Maintenant, on lance. On lance le mute. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mon serveur fait un socket.ezit. Le news avec les variables Hello World. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Donc, il met ça dans le tuyau. On passe du côté du client. Le client va se dire Tiens, cet événement, est-ce que je le connais ? Je ne le connais pas. Et c'est vrai qu'il le connaît. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va loguer. Il ne va pas seulement loguer. Il va émettre un autre événement. Et ça va repasser dans le pipeline. Et ça va rien traiter ici. Donc, au final, qu'est-ce qu'on aura ? On aura émis du serveur une première fois vers le client. Le client va intercepter l'événement. En callback, il aura mis le message dans mon log. Il aura émis un autre événement. Et là, on retourne sur le serveur. Le serveur aura traité cet événement et il aura mis dans ce log. Dans mon serveur, j'aurai un log de MyData. Et dans mon client, j'aurai un log de Emmeron. Donc, tout, tout, tout dans notre jeu, c'est comme ça. Et comme on a vu que c'était beaucoup de callbacks, vous imaginez que très vite, tout appel à une base de données, ça va être fait par un callback. au final, vous pouvez avoir des callbacks, 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 et très 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 long. Donc, il faut savoir que là, ça ne va pas. Et au final, quand on commence vraiment à cloder à rentrer dans le vif du sujet, ça devient vite une question de maintenabilité et de survie. Parce que quand on a 5 callbacks qui sont finis les uns des autres, c'est juste facile, vous avez le même problème, vous pouvez vraiment rien faire. Donc, passer par quelque chose de bien découplé, c'est-à-dire en gérant bien les choses qu'on peut interpréter, ça permet d'avoir une plus grande visibilité et aussi de garantir qu'on fait tout bien en callback. Donc, vous n'avez pas de comprendre. Il y a eu plusieurs polémiques récemment sur Node.js, on en reviendra un peu à la fin, le fait que Node.js, c'est fait pour faire de la 5 prône. Si vous faites des grosses tâches de pente avec votre grosse pente au milieu, si vous avez des douze entretiennes de faire ça, vous n'êtes pas avec Node.js. Node.js, c'est de la 5 prône, c'est des traitements très rappelés, mais beaucoup de tout, tout petits traitements. Donc, ça ne peut marcher que comme ça. Si vous n'êtes pas presque maintenant. Ça, je ne sais pas, ça n'est pas très simple. On va passer attention aux outils. Avec LPF, qui est devenu très rapidement le Package Manager pour nous, pour installer tous les modules. Il y a plusieurs points d'entrée, mais là, c'est vraiment l'officiel et il n'y a plus que celui-là à utiliser. C'est très facile à installer. On va récupérer un fichier d'Install.js. Ensuite, on a LPF, on va tout installer. Juste à décrire un peu de passe. On se passe et ça fonctionne. Donc, on a 2-3 listes de commandes. Donc, pour installer des modules, il y en a énormément. Il y a des commandes sympas. Donc, on y en a quelques modules. Et en gros, très rapidement, on peut regarder les modules qu'on a installés sur des systèmes qui sont dépressés. Donc, NPM outdate. On montre tout ce qu'il n'y a pas. On peut tout EDD. Donc, NPM outdate. Il doit EDD tout. Tout ce qu'il peut EDD. On voit un peu comme dans les sources d'indépendance. On voit de quoi les modules dépendent. Sur cette période, on dépend de l'hôpital, et de l'hôpital, et de l'hôpital. Et donc, il y a plein de commandes, mais il y en a vraiment, ouais, il y a plein de 5 qu'on utilise assez souvent. Il y en a une qui est dérigolote. C'est un peu en Noël. Il y a plein du plein de christmas. Il existe encore. Il est caché. Donc, vraiment, le paquet est majeur. Si vous voulez installer un module, il faut passer par ça. Et les modules, on va dire, les plus réputés et les plus utilisés, c'est pour une liste et que je sais, mais c'est ceux qui ressortent. Donc, notre value, en fait. Parce que, l'air de rien, nous, on démarre, on a savoir.js, et je vous ai montré l'exemple au tout début, et ça, c'est vraiment ce que vous allez devoir faire. Donc, après, il y a tout. Vous êtes toi-même. Donc, il y a les fichiers de RESTEL qui sont là, mes vues, elles sont à droite, mes machins sont à gauche, et il y a tout. Le système en est en place. Donc, notre valueur play fait, première partie, c'est avec l'HTML 5 valueur play pour finir un squelette projet utilisable en état. On avait déjà toute la conge entre guillées déjà faite. Et l'autre, notre valueur play, c'est la même chose. Par défaut, ils embarquent plein de projets, donc Express, on va parler, soit des caillots et un autre. Et tout est déjà configuré avec un aperçoit ressource dans lequel vous allez mettre vos images, etc. Un répertoire vieux dans lequel vous allez mettre vos fichiers de YouTube, etc. Donc, tout est déjà configuré. Donc, on reste avant de la destinée, et ça ne marche plus. Mais... Il y a une bonne heure de Node. Voilà. Il y a une bonne heure de Node. Alors, Node, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, comme ce qu'il y a là, ils sont en phase de développement. Donc, pour faire quelque chose, ils peuvent casser les API de la version d'avance et les dérangements. Ils ne sont pas du tout en phase de maintenance. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre Node, 0.410 et 0.411, vous pouvez ne plus avoir un qui marche. Enfin, je veux dire, votre code, les modules, enfin, voilà. Il faut le savoir. C'est en développement. Très bien. Surtout, là, en plus, avec la 0.5, il faut rendre contact avec le code. Alors, c'est pas grave. Donc, il y a l'Event Emiter 2. Donc, par défaut Node, ça s'appuie sur l'Event Emiter. Et l'Event Emiter 2, c'est un... Ça s'appuie sur l'Event Emiter, mais ça va plus loin. C'est-à-dire que les éléments que Mathilde vous a montrés avec le rendu en MyCustomEvent. Donc, là, vous pouvez rajouter des choses comme un joker, donc MyCustomEqual, par exemple, et qui va attraper tous les éléments séparés de MyCustomCoto, MyCustomCata, etc. Et d'autres petits plugins. Donc, c'est un évent qui vous a un peu plus poussé. Donc, ça ramène de la programmation fonctionnelle pour ceux qui connaissent la librairie côté client. Donc, on peut la ramener et l'utiliser côté server. Donc, c'est ça qui est bien. Que ce soit JavaScript, c'est que la plupart de la librairie qu'on a aujourd'hui côté client, on peut quasiment avec un petit portage de l'utiliser côté serveur et visire sa fin. C'est vraiment du code JavaScript qu'on peut mutualiser et utiliser à droite et à gauche. Vosent. On passe rapidement. CoffeeMate, ça te permet de faire du cofiscript. J'espère que ça va. Donc, on peut faire du cofiscript côté serveur et du cofiscript côté client. Très rapidement, cofiscript parce que vous avez vu Dark juste avant. C'est aussi un... Enfin, par un langage. C'est une autre écriture de JavaScript, on va dire, optimisée pour enlever tout ce qui est un peu chiant en JavaScript. Donc, des créations de tableaux plus faciles, des fonctions plus faciles, etc. Donc, c'est pour écrire beaucoup moins de code et plus proprement. Sauf que derrière, c'est le JavaScript donc, en fait, CoffeeScript va compiler ça en JavaScript. Côté serveur, le module, il le fait tout seul. Et côté client, il y a ce module-là qui permet aussi de prendre le cofiscript, de le parser dynamiquement et puis de l'envoyer directement dans l'HTN. C'est un peu vite, sympa si vous voulez faire nos inspecteurs. C'est pour faire des délogages. Et là, j'en ai listé cinq, mais il y en a des centaines. Dès qu'il y a un truc qui existe, il y a un module. Donc, vous voulez connecter à l'appui Spotify, il y a un autre module, Twitter, Gravatar, Dropbox, Amazon, AWS, etc. Vous avez un module pour le cas. J'ai même pas cité les clients, puis en MongoDB, il y en a trois, puis en MongoDB, il y en a deux. A partir du moment où il y a un truc qui existe, il y a un module et la page de module, elle est ici. Si vous vous amusez à l'afficher, il y a un scrobar, il y a plusieurs milliers de modules. Donc, c'est ça qui est... En dépendant, il y a une communauté qui est là, mais quand on arrive et qu'on voit vraiment un module pour la prod, c'est une communauté de multi-modus. Il y a quatre implementations de Twitter qui font à peu près la même chose pour les mêmes utilités qui sont tenées quatre fois différemment. Et comme on vous l'a dit, c'est ce qu'il faut souvent maintenir, vous en avoir une seule qui est maintenue, vous n'allez pas le voir, vous allez choisir la mauvaise, la mauvaise, la mauvaise, la mauvaise, la mauvaise, la mauvaise. Et donc, tout est comme ça. Enfin, voilà. C'est pour ça qu'il y a une grosse liste juste sur cette même... Même s'il y a aussi son marketing, vous pouvez bien l'utiliser, parce que c'est utilisé par des grandes boîtes en croix. Voilà. Mais il ne faut pas t'appeler dans les questions parce qu'il faut utiliser les choses. Il y a beaucoup de grosses boîtes en croix, selon qu'il y ait tout. Ou c'est... L'excuse s'appelle « Utiliser » ou on peut dire qu'il faut faire l'utiliser. Pourquoi ? En fait, c'est utilisé... Il y a... Comment ça s'appelle ? « Trello » ? « Trello » aussi. Qui est la boîte de Joel Succhi qui a fait le Joel Test qui vient de le silencer dessus. « Capitaine Train » ils ont fait l'avion en croix-corps et à la phase de développement ils ont utilisé Node par contre, en production, en croix-corps génèrement en statique et ils ont mis ça sur Atom. Et pour la phase de death ils ont utilisé Node Voilà. Il y a Trello qui l'utilise et voilà. Donc il y a des grosses boîtes qui l'utilisent. On sent bien un ou deux guides dans les grosses boîtes pour se faire plaisir qu'ils l'utilisent sur une brique quand même assez petite. On ne peut même pas tout casser non plus. Après, voilà, c'est pas sur l'auteur, c'est pas sur le fond des réseaux à mail ou pas ou pas. Voilà. c'est plein d'avenir, même pour l'instant et encore un peu instable. Après, pour des petits projets qui ont vraiment des besoins de temps réel ou d'implementer des WebSockets sur des petites briques si vous pouvez les couper, pourquoi pas ? Allez plus loin en prod, là c'est peut-être un peu très ambitieux ou alors vous avez une armée qui sont vraiment chevronnés. C'est pas les rasceteurs du dimanche comme on a tout sans que commencer, je pense, on va regarder, il ne faut pas l'acheter, mais c'est pas ce genre de rascete, c'est vraiment par exemple, il va falloir reprendre des parties, des modules en tout dans la production pour des gros trucs. Franchement, il n'y a pas de gens qui travaillent mais il n'y a pas encore pas encore. On va reprendre un détail de deux gros modules, Express et Socket.io, ce sont vraiment les deux qui sont utilisés à chaque fois qu'on se fait un projet d'autres. Noteboiler Play, d'ailleurs, Intel, on s'est débrouillé. Donc Express, si vous avez fait un peu de recul, vous connaissez, tout ça s'inspire. Donc c'est un framework web, puisqu'on a tout ce qu'on attend d'un framework web, les roues, les scènes, etc. Si vous les souvenez de tout à l'heure ça ne change pas beaucoup, la syntaxe est un peu plus légère, mais ça reste pas la même chose. Donc on va aller récupérer Express, on va aller récupérer Express, on va aller récupérer Express, on crée le serveur. Là, je map sur slash avec la méthode get, donc la méthode post, get, etc. Il map sur slash et on fait la réponse. Par défaut, il y a plein de choses qu'il fait qu'on peut changer, mais les headers, les contentables, etc. il est fait. et je le dissente sur 3000. Je crois que l'exemple de la pointe, ça montre, là où il est vraiment puissant, c'est tout cet aspect configuration qui n'est pas si évident à faire que ça. Donc là, on peut déterminer pour la production et pour le développement. Très rapidement, on peut faire deux environnements différents. Et là, typiquement, on définit le répertoire où sont les flux. On peut les changer. On définit l'engin. Comme vous avez vu tout à l'heure, il y a plusieurs systèmes de templating. Donc là, je définit le UGS. Je définit très simplement le répertoire statique. Donc là-dedans, il ne faut pas essayer de chercher un contrôleur, c'est tout de suite servir le fichier. Et pour la production, ce qu'on a fait, c'est d'afficher sa trace et c'est plus en plus de détails. Une chose qu'on ne va pas voir en production. On voit qu'en production on ne fait pas le même système d'erreur. Par exemple, pour les fichiers statiques, on va pouvoir mettre des maxes, ce genre de choses. Alors qu'en développement, justement, on va devoir rafraîchir le plus possible ce qu'on est en train de développer. Donc potentiellement, les JS, on est en train d'échanger. Donc ça, c'est une grosse puissance d'Express. Il y a plein d'avantages. Il y a vraiment la configuration de deux environnements très simples. Et ça, c'est juste. Et je crois qu'après, je mets des exemples. Ouais. Ça, c'est parce que j'ai fait pas mal de performance que j'aime bien tout ce qui est le code S, les URL. Donc l'Express, je peux aussi faire des fois et ça ressemble beaucoup aussi à tout ce que fait mon PC, on met directement deux points IP et on peut récupérer en paramètres cet objet-là. Donc, on n'a pas besoin de parser le string à la main. Donc, je crois que l'exemple, un exemple sympa, c'est celui-là. on peut récupérer et on va aller déjà dans la méthode et on va pouvoir aller dans la méthode avec l'IP12 et voir qu'on a demandé le format JSA. Après, il y a deux exemples comme ça. c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, potentiellement, eux, les WebSockets, eux aussi, ils sont toujours sur ce sujet. C'est les dernières versions. Et qu'est-ce que c'est exactement ? Je vais peut-être commencer par là. Ça vous permet de faire des communications asynchrones entre ce client et le serveur. Donc, vous avez de bons protocoles de Facebook, WSS, parce que tout le reste par là, c'est une sorte qui s'est fait sur les réseaux. Donc, vous ouvrez votre connexion et ça passe dans un sens, ça passe dans l'autre, on discute un peu comme si c'était juste à venir. Qu'est-ce qu'il y a à faire en fait ? Ce besoin, on l'a toujours eu. Par contre, quand on ouvre les Gmail, ils nous éloquent en temps réel, on vous dise quand il y a des emails qui ont rejoint la page. C'est un peu trop old school. Qu'est-ce qui a été pensé ? On a déjà fait des requêtes AJAX. On est les premiers qui ont fait des requêtes AJAX. Ils en faisaient plein de trucs petites pour aller voir s'il y avait quelque chose et s'il y avait quelque chose ils renvoyaient. C'était très bien parce que ça a été des groupes Max Roquettes. Ça, c'était pas terrible. Ils sont en cherchant un petit peu. Ils sont tombés sur le Lang Pooling. Lang Pooling, c'est on lance une requête très longue dans le serveur et quand on veut savoir quelque chose, il nous répond. S'il n'a rien, vous entendez une petite 30 secondes, il répond vide. Dans ce cas-là, notre client va relancer une requête. Comme ça, on va avoir une espèce de fausse transmission directe contre les serveurs. Le problème, c'est que au moment où votre truc revient, au moment où il repart, il y a un tout petit data dans lequel, en fait, s'il y a un événement, vous ne le recevrez pas. donc ça, problème, voilà, c'est petit, parce qu'il faut vraiment prendre du vrai tendresse et avoir un maximum de données pour faire des comptes, pour faire un des cas, c'est juste qu'on ne s'appelle. Donc ça, c'était vraiment, parce qu'en fait, en web, c'est qu'en plus, on était en train d'être connecté. D'où l'idée d'acheter le médecin des WebSockets, c'est-à-dire de fournir ça directement avec une API JavaScript. Le problème de WebSockets, c'est bien, c'est bon, j'ai déjà dit, c'est que c'est pas encore sur tous les OS, quand c'est sur tous les OS qui sortent, mais pas sur les anciens. Et il y a un autre problème, c'est qu'au niveau de la déconnexion, tout ce qui est déconnexion vraiment très sauvage, très, très, très sauvage, et c'est un outil de déconnexion, votre API JavaScript ne va pas vous dire qu'il y aurait dû déconner. Ça peut poser un problème si vous pensez faire un client avec une collègue. Ça veut dire que vous êtes obligés, niveau serveur, de garantir qu'il y a un petit mécanisme pour garantir que vos clients soient bien présents et ne soient pas déconnés. Donc voilà, ça c'est pas... Vous savez, il y a bien que quelque chose qui existe, mais c'est quelque chose qui n'est pas... hyper serprenant. Enfin voilà, il y a des petits cas où ce qui existe, ça n'a pas marché, mais vous êtes obligés de mettre un peu trop derrière. Donc là, ce qui vous permet de faire Socket.io, c'est ça. Il vous apporte les WebSockets, surtout les OS, même ceux qui font vraiment les vieux. Il vous permet de faire du WebSockets si votre navigateur le peut. Il vous fera du lamplier s'il ne veut pas. Il passe tant aussi par du flash. Il peut aussi passer par du flash. Je suis en train de faire ça là. Voilà. Vous en voyez, qu'est-ce qu'il fait, c'est de vous le mancher et ensuite, vous les laissez tourner. Donc, le pack, qu'est-ce qu'un client, quel OS, machin, il est spécifique pour tout le monde. Ça, il le gère. Et il est bon pour ça. C'est-à-dire que là, il y a de nombreux qui l'utilisent. Donc là, la brique, elle est vraiment intéressante parce qu'elle est bien testée, elle est bien stable. Et c'est un vrai plus. Donc, comment est-ce que ça marche ? Donc, c'est toujours basé sur des événements. Qu'est-ce que je fais ? j'ai mon recoyeur. Ça va être bien évidemment, c'est les taillots. Du coup, sur le port 80, c'est sur ce port-là, tu vas se faire mes échanges avec le client. Et je lui dis, ok, quand on a des clients qui se connectent, c'est-à-dire qu'il va t'envoyer l'événement connexion, alors, tu prends en fonction sa socket et tu commences à traiter et à définir. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, quand on se connecte, on émet l'info, un joueur, un player, comme Zéline, et on lui dit, voilà, c'est le chat. Ça, c'est un événement justement, c'est moi qui le définis. Parce que Connection, ce n'est pas moi qui l'utilise. Connection, c'est moi qui le définis comme ça, pour intercepter les connexions qui s'ouvrent, pour amorcer l'échange. Toujours, c'est mon événement, et ça, c'est un événement du standard c'est le bataillot qui, lui, va permettre de vraiment gérer toutes les connexions et vraiment, si le mec, il utilise sa session en ATF, ou n'importe comment, je vais bien avoir cet événement qui va être venu. Voilà. Ça, c'est juste un tout événement. Et c'est vraiment pas plus compliqué que ça, avec ça. Juste en vous entendant tout à l'heure, des Sockets On, vous servez à des Sockets On clients avec les fonds de poids-là, vous pouvez les faire dialoguer, vous pouvez faire passer ce que vous voulez pour que ce soit les traitements rectifs que vous avez dans le cas. Et donc, au final, c'est assez plaisant parce que c'est hyper simple, mais on peut très vite, avec Socket.io et notre JS, du coup, arriver à faire des trucs avec Socket.io, avec WebSocket, assez sympa. Ça, c'est mon client. Qu'est-ce que j'ai besoin de mon client ? Il me manque une union qui est... En fait, il faut inclure un fichier JS qui s'appelle Socket.io.js qui est fourni par mon serveur automatiquement par l'agence. Quand je lance mon serveur, mon serveur, sur le port 80, il va me permettre d'atteler un sujet. C'est intéressant. Et qu'est-ce que je fais quand je me connecte à Localhost ? Au moment où j'appelle mon IO Connect, qu'est-ce que ça va engendrer sur mon serveur ? Sur mon serveur, immédiatement, je vais passer ici. C'est-à-dire, je vais rentrer dans ma coquette et ma fonction Socket va être rapide. Donc immédiatement, au niveau où j'ai mon IO Socket, je vais avoir l'émission d'un événement. Je vais rentrer trop vite, je vais rentrer au dos l'émission d'un événement. Donc là, mon client, je lui ai défini un receveur qui passe un peu connecte. Quand on lui dit qu'il a été bien connecté, alors qu'est-ce qu'il fait ? Et bien, il sait traiter une info et derrière, il lui met un message. Au dos, c'est juste ça. Et vous pouvez voir que très simplement, de là-là, vous pouvez facilement faire un petit chat. Les informations, elles passent. Elles sont en dessous. Elles sont en dessous. Je ne sais pas. Vous faites un petit chat, vous faites un petit chat. Et c'est dans n'importe quel type de message. Voilà, c'est très facile. Et c'est sympa que ça marche, ça marche du bien. Et bien sûr, donc Socket.io, au tout début, je me rappelle que j'utilisais c'était vraiment très belle explique. Ça me permettait vraiment de faire ça. Il y a pas mal de gens qui sont dessus donc ça avance assez vite. Ce qui avance assez vite c'est une nouvelle version. Donc les nouvelles versions c'était de pouvoir mettre des custom messages. Parce qu'avant, on avait un Socket. On avait une chaîne et il fallait faire un chaînage ou même à la main pour dire si c'est un pro qui fait ça, si c'est chat qui fait ça, si c'est un pro qui fait ça. Bon, par contre, c'est un peu mieux. Les custom messages, c'est directement la valeur de mon event. Mon event que je vais essayer d'interpréter. c'est mon premier parallèle. Ce n'est pas grand chose donc mes potes ça n'appelait pas ma certitude. J'ai différents modèles. C'est-à-dire, par exemple, si vous faites une API Twitter ou par exemple, il y a plusieurs choses qui marchent aussi bien avec Node. C'est peut-être pas grave si votre client il a un intervote. Vous pouvez estimer que c'est pas grave. dans ce cas-là, vous pouvez dire que voilà, que ce, cet événement, il vous l'aide. C'est-à-dire, vous ne vérifiez pas que plusieurs affaires sur on l'envoie à chercher. Qu'est-ce qu'on fait ? Mais en fait, on vient un petit peu de temps. Vraiment, vous avez un truc qui est possible. Vous pouvez vous faire gagner un petit peu de temps. Si vous voulez être sûr, si vous êtes dans l'optique ou vous rencontrez que le mec, c'est pas le truc, c'est pas très l'ancien. Moi je dis c'est pas grave, c'est mieux, il va rentrer un sur plusieurs milliers, plusieurs millions. Donc, c'est pas grave, c'est pas grave. Les intelligences, c'est l'investissement. Si vous voulez faire du traitement métier, au moment où le client a bien reçu votre événement, vous voulez vous faire, côté serveur, encore des traitements, vous avez la possibilité de faire, vous pouvez broadcast, c'est-à-dire à tous ceux qui sont connectés, j'envoie un message. Typiquement, imaginez chat IRC, on envoie machin, join the chat, je ne sais quoi, vous allez faire du broadcast à tout haut. Vous avez maintenant la notion group, c'est vraiment collé à IRC, mais vous allez pouvoir regrouber vos sockets, et faire par exemple du broadcast, juste sur les personnes que vous avez mises dans cette sockets, sur lequel vous pouvez les définir dynamiquement, si c'est un IT ou autre, ça vous permet un peu de grouper vos sockets, de pouvoir être spécifique, par exemple, d'avoir des clients plus et des clients normaux, donc vous pouvez pouvoir agir plus de messages dans les clients plus. Typiquement, la room, elle va vous simplifier ça. Ensuite, on peut envoyer un message dans son room, et on peut aussi, ce qui est pas mal, c'est de pouvoir associer des données à la sockets. Vous allez pouvoir associer à une sockets donnée, c'est-à-dire un client donnée, un client, des informations, un client, dans une thème, son nom, son prénom, enfin, des petites informations que vous allez avoir assez souvent le temps pour les stocker directement. C'est assez pratique. Donc ça, c'était Socket.io qui est un module qui est stable. Après, quand on code en LGS, on crée nos propres modules. Donc, nos propres modules pour qu'il n'y a pas. Si on parlait d'une question d'une question d'une question aussi, l'idée, c'est de très rapidement on voit que on peut avoir du code pas super utile et pas super marinable. C'est de faire des modules. D'abord, c'est la priorité. Et ces modules, idéalement, tout de suite, pour que votre menu soit le plus découplé de toute sa stack, qui est juste, en fait, j'envoie un événement sur telle action et je reçois un événement et sur la réception de cet événement, je fais ça. Et c'est le plus de découplé pour ne pas avoir de code-là qui descend pas profondément. Et créer un module, c'est assez simple. Vous avez juste votre code tout en haut. Là, il fait une méthode et c'est cette ligne qui est un peu plus. On va exporter notre module et qui sera accessible dans cette variable-là. Et derrière, pour la récupérer, c'est le recoyeur que vous montrez tout en haut. On va juste aller chercher le fichier et je fais recoyeur. Slash Hello. Pas besoin de mettre .js parce que par défaut, c'est exergent. Du coup, on fait recoyeur. Et ça y est, on a la variable à l'intérieur. On a ce qu'on a exporté dans Hello. C'est quelque la ligne en dessous. Je peux appeler la méthode que j'exportée. C'est un exemple très bataute. Mais ça vous montre qu'on peut très rapidement exporter. Là, j'exportais une fonction. Vous allez pouvoir exporter un objet jélastique. Vous allez pouvoir exporter ce que vous voulez et pouvoir le réutiliser très facilement. Ça, c'est un exemple très simple. Et jusqu'après, le niveau on va de retus et tout de suite fait un recoyeur dans votre produit et de dire comme on a vu pour ce catio, on cet événement, j'ai fait ça et moi, j'aimais tel événement. Et commencer à dialoguer en col-bat en événement. Ça vous permet aussi de découvrir votre code parce que vous n'allez pas avoir accès dans votre servant JS que des fonctions que vous avez définies ici comme étant exportées. Parce que vous avez des fonctions que vous n'avez pas trop vite. Tout le monde y a touché dedans parce que c'est pas très utile. C'est sympa de mettre dans vos yeux. Comme ça, vous définissez vraiment un peu comme une interface. Définissez ce à quoi votre conserveur a accès et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Hop. C'est comme ça. Ouais. Donc, un petit end zone. On va d'abord essayer de refaire, on va déjà faire fonctionner un serveur, un serveur standard. Donc, avec les temps qu'on nous a montré très rapidement, on va commencer un pur dévendu. Donc, on fait en refoyer HTTP comme on l'a vu tout à l'heure. On va créer un serveur pour faire une response par nouveau. Si vous avez des questions, d'ailleurs, profitez-en. Euh... Si vous avez des questions, je vous en prends un peu plus. Je vais vous valider avec un peu confusion. Je n'ai jamais ce qu'il y a de la version ultimètre. Il y a Cloud9 qui a un IDE sur le web. Il permet de faire du développement de CIP. Il est capable de récupérer des projets sur GitHub. Dans la version payante, il peut accéder aux projets privés. Il récupère tout le code. On peut lancer un serveur. Cloud9 s'affiche de télécharger les modules chez lui. Il récupère tous les modules. On peut débuguer. On lance le serveur en code débug. On peut débuguer dans notre navigataire. Quand on fait du Node, on démarque le Pro. Je n'ai jamais eu trop de soucis. Après, sur des gros projets, c'est une chaîne de BSI. Si vous avez suivi chez le Pro. Il y a une équipe qui a fait du Node.js. La rapide a commencé à grossir. On a commencé sur Cloud9. Mais je pense que c'est très rapidement, quand il y a trop de fichiers, Cloud9 commence à partir avec le jeu. Je crois que c'est qu'à un moment de l'adurance, c'est un groupe avec du tout perdu. Du tout perdu. Mon truc est passionnant de femme. Mais bon. Le mec, elle dit, ah ouais. Avec des services. On dit, ouais, petit monde y travaille. Qu'est-ce que je fais ? Voilà, derrière. Ok. Donc là, tout mon père est parti d'un club très loin et je n'ai plus accès. Merci les gars. C'est parti. Je n'ai plus contacté. C'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est super court. Par exemple, c'est juste en mode, j'ai connaissé plus. Et c'est que j'ai eu pas mal de... de mauvais... de mauvais extraits, je crois. C'est qu'au début, je faisais tout avec ça. Et d'accord, je n'ai plus rien avec ça. Que, entre les fois où... Bah voilà, je tenais, tout le monde est bouché, tout le monde dort, machin et tout. Je fais de ma mange, je cours, je vais m'encaisser et je d'aille, 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 d'aille. Ce sera normal. C'est vrai que c'est un peu pénible, c'est-à-dire que... Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez prendre sur votre machine. Si vous vous prenez sur votre machine et que vous mettez sur votre machine, ça marche bien. Bien. Il y a neuf mois, ce n'était pas en passant. C'est pour ça, les gens ont un projet qui en démarre, avec deux heures, donc chez eux, ça démarre un groupe. Il y a une instance qui est liée à notre groupe. Si jamais, c'est une instance où elle était cliquée de notre groupe, eux, ils disent l'instance elle est démarrée pour eux, je crois qu'on en démarreille. Mais bon, pas eu de soucis. Compression, ils travaillent dessus. Pour l'instant, une base, mais ils travaillent pas mal dessus. Ils travaillent aussi sur le fait que ce soit fait, parce que là, pour l'instant, soit il faut le télécharger, soit c'est maintenant sur le web. Donc là, ils travaillent sur l'appui HTML5 pour avoir fait un appui de chez Flash. C'est le plus avancé des IDE, mais le prochain. c'est le plus avancé. C'est le plus avancé. C'est le plus avancé. On a fait un Amazon sur Paris qui avait un phpStorm qui fait partie, qui est fait aussi par ITDG. Donc là, ceux qui font ID, ceux qui font email, Et le phpStorm, ça peut paraître orienté php. pour faire du JavaScript pur, comme le JS, je ne veux pas le dire, c'est super. Donc là, par contre, la compression, elle est vraiment là. Il est capable de repérer les modules, etc. Donc ça va très bien. Merci. Donc là, je vais juste poser une chose que j'ai. J'ai mis en place, donc j'avais fait juste un peu d'avant. J'avais mis un petit serveur de bêtes et méchants qui m'appuyait juste ELO sur le PAN, c'est un peu de connecté pour le cas d'or, c'était le cas d'or. C'est un peu d'or. j'ai une chanteuse fin. C'est pas un peu de rallonge, mais c'est dommage d'avoir enlevé notre projecteur de la rampe. Il a un problème, merci beaucoup. Moi, je vais le rendre. Il en est. Oui, je vais essayer d'être. Donc, ensuite, ce que je fais, c'est que j'ai trouvé en extrait. Je vais regarder une page en ex.html où j'ai juste marqué. Et donc, quand on est sur le canos 98.10, maintenant, c'est exactement ma page html qui sert. et c'est plus juste une réponse que j'ai placée dans un write. Donc là, j'en prête. Ouais, page html. Hop. Qu'est-ce que je vais faire en-dessus ? Je vais faire plein de trucs. Je vais mettre un catalogue par exemple. Ok. 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 On l'a vu rapidement tout à l'heure, sur une socket, io.sockets, donc ça c'est la petite partie qui va s'appliquer pour toutes les sockets connectées. Donc n'importe quelle socket qui arrive, io.sockets va l'attraper. Et tout à l'heure on a vu sur une socket, on a vu socket.broadcast, socket.broadcast et ça va récupérer toute une socket sauf la personne connectée et ça va envoyer à tout le monde. Donc tout à l'heure je fais en raison de maquille dès la visée, io.sockets, et mettre un événement info, quelqu'un s'est connecté. Donc là tout le monde, même celui qui est arrivé, a reçu l'événement. On aurait fait socket.broadcast, s'il y a 10 000 socket connectés, il y a 9 950. Autre aurait eu l'info, mais pas lui. Et pour les rooms c'est pareil, io.sockets.broadcast, c'est à tout le monde de la room, sauf la personne, on peut broadcast un message à tous ceux de la room. C'est ça, les rooms c'est fait, c'est après 3-4 mois, ce catalogu est resté stable, on a version trop de nouvelles fonctionnalités pendant 8 mois, en version 0.4, et là en quelques mois on est passé en 0.8 avec une release tous les mois. Donc ça bouge énormément. Les rooms, les volatiles, les jubiles, tout ça, c'est vraiment nouveau. Il y a par contre une forte communauté sur ce module. Il y a Express qui peut continuer partir des yeux fermés. Par contre, ça ne se voit pas, elle code et on redémarre serveur. Pour l'instant, il y a un module qui fait ça. Il n'y a pas de rechargement dynamique, même si c'est l'UGAS. Si vous faites une modif côté client, c'est bon, après justement ça passe. Si vous faites une modif côté serveur, il faut arrêter le serveur en original. Même si on est ce que tu l'appelles. Une erreur pratique, c'est qu'on adore vous d'être dans chaque mode. Arrête de serveur. Un tel carrément, c'est la même chose. Donc là, juste pour vous montrer, en deux minutes, j'ai branché Socket Ayo, qu'est-ce que je fais ? J'ai mon client. Donc le code de mon client, qu'est-ce que je fais ? Donc je l'emporte chez Socket A8 pour JS. En hauteur, normalement, je n'ai pas dans mon dossier. Donc c'est juste une connexion. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de mes requêtes ? C'est ma première requête. En fait, Socket Ayo fait mon première requête pour un peu déterminer vers quoi il veut aller. J'ai l'appelé la première requête, qui a été interceptée par le serveur. Excusez-moi. Elle a été prise ici, en fait. Je me dis juste que quand quelqu'un se connecte, tu logues dans mon fichier serveur sans moi ne connecte, ce qu'il a fait. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que comme je l'ai fait, ce qu'il a fait, c'est la dernière version. C'est la Socket là, c'est pas WebSocket. C'est une requête classique, normale. Ce qu'il peut ensuite, c'est si vous regardez là, c'est 101 Switching Protocol ici. En fait, il a switché. Alors, qu'est-ce que j'ai en fait ? Ma connexion à l'origine, elle a été upgradée au WebSocket. Maintenant, il y a vraiment un WebSocket. Pour vous montrer un environnement dégradé, je vais juste pousser mon pannex sur le rencontre. Pour ça, vous entrez et ça marche pas. On a parlé de ça depuis le début, c'est vrai qu'au niveau du cloud, Node.js, c'est un peu le secret. Donc, tous les serveurs du cloud essaient un peu supporter Node.js. Donc là, il y a Heroku. Donc, ils supportent Node.js. Donc, tout c'est du code et ils le déploient directement sur l'URL. Donc, il y a une joyeuse. C'est-à-dire qu'ils vont embaucher tous ceux qui comme Node.js, le créateur, le créateur du baie, c'est un environnement de l'environnement. Un environnement complet pour déployer Node. Il y a énormément de personnes qui se mettent là-dessus. Est-ce que ça, c'est un peu... Enfin, c'est un peu venu l'avenir. Est-ce qu'il faut aller ? Je ne sais pas trop. C'est peut-être plus un phénomène de l'année. En tout cas, le FETEC au niveau cloud, c'est de plus en plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Node ? Les événements, c'est identifié maintenant par des jeux de caramènes ? Qu'il n'y a pas de NUMPSPACE entre différents modules ? Et puis, on va se voir avec Event émiteur 2. Ah ! Encore, Event émiteur d'autorisation de Destiny et Event émiteur 2. Je crois qu'il autorise les mêmes spécis. Pour aller un peu plus loin, pousser et jouer. En plus, il est deux fois de paraculture des éléments. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer un peu. Je vais vous montrer un peu. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est la même app et j'ai les mêmes navigateurs. Par contre, Heroku ne propose pas encore de WebSockets. Il y a des histoires d'infrastructures. Ce sont des WebSockets qui ne sont pas très bien supportés. Même pas du tout supportés par pas mal d'emprunts. Et donc, Heroku ne le propose pas. Il y a tous les hébergeurs qui voudraient savoir ce qu'il se passe. J'ai eu la même requête que tout à l'heure. C'est celle-là. En fait, en réponse, comme tout à l'heure, il m'a dit... Ça, c'est ma première requête. Et là, on voit que juste après, il ne s'est pas mis comme tout à l'heure, où il s'était mis automatiquement en WebSockets. Mais j'ai arrêté mon salon. Ici, Heroku se m'enlouerait. Après 20 minutes de seconde, il m'enlouait dans WebSockets. Voilà. Toute cette position-là, je n'ai pas besoin de le retrouver. Ça a été tout seul en 2030. Il est plein et voilà. Il s'est vraiment... Et puis, il n'y a pas besoin de compte que je ne peux pas je ne peux pas. Je n'ai pas besoin de ce pas. Je n'ai pas besoin de ce pas. OK, je n'ai pas besoin de... Là, qu'est-ce que je peux faire ? Encore une fois, je peux me connecter à 1 000 heures. C'est-à-dire que j'ai un besoin en bête, c'est que je veux que je sois envoyée à chaque nouvelle personne qui se connecte. Je veux envoyer à chaque personne, par exemple, les derniers trucs. Donc, c'est assez simple. Là, j'ai défini. Ça, c'est de la forme de loi. Ça, je peux le prendre. Qu'est-ce que je fais ? Donc, quand une personne se connecte, c'est-à-dire dans mon callback de connexion, qu'est-ce que je fais ? Donc, déjà, je log. Je fais un HTTP GET. Donc, on a un paramètre option. Notre option, c'est mon tableau qui dit host, port, pass. Donc, je fais un GET sur la T-Suiteur. Et je me dis, voilà, tu balance le GET. Et quand tu as un retour, tu appelles la fonction RAISE. Tu load gut response. Tu load gut response. Et après, en fait, ça va être plein de petites responses qui vont être fragmentées. Donc, c'est pour ça que je les revois dans l'entreprise pour avoir ma chaîne financière. Donc, voilà. Je trouve un peu de data. On va être plein de petits bouts. Je l'ai con 4N. Et là, vous voyez qu'il y a un méga de zone avec les 20 à l'étude sur le RADN. Donc, le moment, en fait, le dernier paquet de data a été envoyé automatiquement. On va avoir le dernier paquet de data. Et une petite fois, on va avoir l'événement N. Donc, j'arrive vers N. Je sais que mon body ici, il a bien été populé par le JSON. D'ailleurs, que je le parse. Ça, c'est le virus script après. J'y taire dessus. Et pour chacun, sur la société qui vient de se commettre, je vais émettre tous ces petits messages. Voilà. Pour l'instant, ma page HTML, elle ne sait pas gérer... Pour l'instant, j'ai fait en sorte que mon client, parce que là, pour l'instant, on envoie à l'événement 1 fois mon client, mais mon client, c'est parfait. ... Merci. 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 J'envoie à la terre entière, tous les mecs sont connectés, je fais « Youhou, il y a quelqu'un qui s'est joigné ». Et qu'est-ce que je fais ensuite ? J'incrémente le nom de l'iradette, ça c'est du ready, c'est-à-dire le ready qui propose exactement d'incrémenter un entier. Et donc automatiquement, je vais avoir 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui est bien de voir, c'est que je l'incrémente, j'ai rien en retour. Si je veux récupérer la valeur actuelle de mon compteur, je repasse un gate qui lui va avoir un callback. Là c'est très simple, mais déjà on est dans un callback de callback. En plus je m'étais amusée à faire l'incrémentation sur le nombre de tweets, j'aurais un callback de callback de callback. Je ne sais pas, sinon on arrive quand même à des choses qui pourraient être marquenables et faciles à débeguer le réseau. C'est quoi ? Les yeux dont vous voulez vous montrer du contenu. Voilà. On s'affilme et voilà en gros à quoi ça ressemble. Et ça ressemble toujours à des amis. C'est quoi ? Ouais. Ouais. C'est bon. Je vais couper les slides. Non. J'essaie. Voilà. De toute façon, ce qu'on voulait vous parler, c'est surtout des lignes. Je trouverais que ça n'a pas trop d'intérêt avec le testing et tout. Non, le vrai. C'est une dernière fois. C'est une dernière fois sur le blog. Le truc, c'est qu'on vous l'a bien dit il y a plein de minutes. La dernière fois, on vous a demandé si ça vous allait pour les appuis de gestion. Non. Non. Allez-vous au suicide ? Non. Par contre, ce n'est pas parce que c'est jeune que ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas l'employer. Après, c'est votre boulot à vous de savoir où est-ce que vous voulez l'employer avec le particulier. D'ailleurs, que les messages d'erreur, ils sont hyper fictiques. Si vous avez un truc qui pète tout au fond, il y a tout qui saute. Il y a un système de gestion d'erreur, mais tout ça, vous allez devoir le coder. Donc, si on a des trucs, on peut arranger ce qu'on a. C'est pour ça que tout ce qui est applié en prod, il vaut mieux avoir quand même des personnes qui connaissent bien. Est-ce que vous avez vraiment un projet avec 3-4 personnes ? Il y a vraiment 3-4 personnes qui s'en respire le coup de dire. C'est ce qu'elle veut dire à l'état de tous les O.L. Tout le monde peut les faire, tout le monde peut faire du Node. Si vous essayez de faire des appris avec du gros traitement CPU, tout pareil, vous oubliez Node. Il y a plein de choses qu'on les fait, il ne faut pas faire de Node. Récemment, il y a eu une politique un petit peu polémique sur Node.js, Node-t-il le cancer. Vous avez fait taper Node.js, c'est le cancer. Vous pouvez trouver la stack de réponses, de réponses, de réponses. Le fait est que Node.js n'est pas beaucoup partout, n'importe quoi. On est des ingénieurs pour la plupart, je pense. On va choisir des outils adaptés et Node.js, vous n'avez pas de réponse CPU. Vous oubliez, c'est vraiment des toutes petites requêtes, très très quantiques, mais toutes petites, c'est-à-dire peu de temps de traitement sur une requête. Et là, vous pouvez vous dire peut-être que ça va bouger. Si vous avez des gros trucs dans le Fibonacci, je vous oubliez. Parce que rappelez-vous, il y a un seul thread. En faisant la Fibonacci, vous faites une descente de je ne sais pas combien et qu'il vous faut une seconde pour traiter le truc. Pendant une seconde, vous n'avez qu'un client qui est connecté tous les autres qui sont dans la pile d'attente. Si vous avez 6000 mecs qui arrivent dans le temps, il y en a 24 ans derrière. Et le pile à vacances, il y a un moment. L'application de maintenance, c'est un plus qu'on ne peut pas trop aimer. Vous n'aurez pas assez de temps pour traiter tout le monde. Vous allez arriver sur le Teto.info qui traitera rapidement. Il y a des modules. Alors, ils doivent essayer d'autres clusters pour forquer un process node à partir du moment où ça y est, il y a trop de requêtes, on aura le plus à tout gérer. Un node thread, il ne suffit plus. Donc, ça démarre un autre node à côté et c'est assez dispatcher le travail. Ce n'est pas la philosophie de notre code. Après, on peut le partir de son, mais on le répète à chaque fois. Est-ce que c'est votre part de multi-thread ou non ? Ce n'est pas hors de question. Multi-thread de notre côté ou de votre côté. Il est hors de question que vous ayez à faire des synchronize, des méthodes, des variables statiques partagées par plusieurs semaines. Il y a un thread. Au moment où vous êtes dans votre thread, on va sortir de votre node web. Et si un autre thread arrive en même temps, ce n'est pas possible. C'est qu'un thread. Ça simplifie le code. Par contre, voilà. Si on fait un petit temps de réponse, il y a eu un bon plan de gestion, comme on fait dans nos applications. Pareil, si vous prenez la main 500 minutes, vous posez la question. Là, c'est chaud. En une seconde, il faut que ça soit deux minutes. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Je l'ai fait en asynchrone. Si vous mettez la main, le mec avait fait une asynchrone, on fait mieux. C'est beau, tu peux aller prendre 3, 4 minutes. Là, c'est chaud. La mère en asynchrode, elle est un petit peu moins lisible, d'accord, mais elle est plus. Elle est horrible, mais elle est... Elle est horrible. Je vous prie de regarder notre JS, le cancer, et voir la version asynchrode qu'elle fait un mec. Et Ken Death fait ça, le mec il a dû mettre 4 ans pour faire un petit bonnet de chier en asynchrode. C'est horrible, il y a des process textiles qu'on se batte des sortes. C'est vraiment horrible, il y a des trucs pour lesquels l'autre c'est pas fait. Mais par contre, c'est un peu ce qui est de petit à petit Twitter même. Je ne sais pas si vous voulez faire une appli qui l'offre, par exemple, les films qu'on a dit sur vous, sur la marque de votre client et tout, là oui, pourquoi pas. Mais ça doit vraiment être resté des tout petits appels et beaucoup de petits appels. C'est vraiment intéressant. Voilà Mathieu, tant que pour les questions, mais les images sont là toute la journée, c'est bien il y en a les deux. Donc si vous avez des questions, est-ce que c'est pas bon ? On vous remercie d'être là. Merci. 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 Merci.